Gaffaï, c'est l'idée d'avoir rapproché la dimension saharienne de l'activité touristique à côté de Marrakech, à 35 minutes, dans cette zone désertique qui a les mêmes caractéristiques que le désert du Sahara, avec un ciel noir, un calme relatif, voilà. Et puis, depuis le Covid, avant le Covid, pardon, on a créé, on est quelques promoteurs à avoir créé des camps où l'essentiel de l'activité, c'est le calme, le ressourcement, permettre aux gens de se retrouver. Et aujourd'hui, depuis le Covid, on assiste à un engouement formidable pour Agafaï. Alors formidable parce que ça crée de l'activité, parce que ça crée de la dynamique, mais en même temps, totalement over control, sans contrôle. Et on a des gens qui s'installent le long de la route, des activités peu respectueuses de l'environnement, peu respectueuses des populations locales, des habitants des villages, etc. Et encore moins respectueuses des camps qui sont déjà installés et qui ont investi d'année en année beaucoup d'argent pour satisfaire une clientèle touristique en recherche de calme, en recherche de bien-être, en recherche d'une différence. Et aujourd'hui, il se pose la question de qu'est-ce que l'on veut faire de cette zone d'Agafaï ? Qu'est-ce que l'on veut que ce soit le devenir ? Est-ce que l'on estime, est-ce que l'on a envie que ce soit un grand spot festif, comme on vient de le voir ces dernières semaines, avec des festivals, avec des soirées musicales jusqu'à 6h du matin ? Ou est-ce qu'on veut que ce tourisme qui a été créé il y a quelques années continue et perdure, s'amplifie, s'améliore ? Parce qu'il s'agit bien de faire du développement, il s'agit bien de continuer l'évolution de la zone, qui est passée de zéro activité d'emploi à peut-être 200 emplois formels aujourd'hui. Il s'agit à la fois de les préserver et de les faire grossir, donc il y a une vraie question sur l'avenir. Agafaï a bénéficié de ce festival parce qu'on ne les reçoit qu'une fois, deux fois, à trois mois maximum par an, qui ne peut pas influencer à 100% sur l'économie, mais au contraire, il participe sur l'économie et le développement d'Agaafaï. On voit côté réseaux sociaux parce qu'il a bénéficié d'Agaafaï, parce qu'ils ont ramené des grands stars internationaux, très connus partout dans le monde, et là, Agafaï a bénéficié de cette publicité gratuitement. Et en plus qu'il a bénéficié d'un avantage économique, tout le monde a gagné sa part, même les camps, les camps qui sont voisinages, les artisans, les épiciers, tout le monde a gagné sa part, les ouvriers de la région. Donc moi, je ne trouve aucune influence négative sur Agafaï. Au contraire, on a reçu beaucoup de retours internationaux sur le développement d'Agaafaï.